Salut à tous et à toutes, je suis de retour et presque en pleine forme. Je suis malade, complètement malade, encore... Alors là, vous êtes probablement sur cette vidéo parce que vous êtes abonnés ou parce que vous vous posez des questions à propos des symptômes de la maladie celiaque. Justement, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais vous parler de tout ça. Et en plus de ça, à la fin de la vidéo, je vais vous parler de mes symptômes à moi. C'est-tu pas génial? D'abord, chez certains, la maladie celiaque n'a aucun symptôme. Et chez d'autres, il y en a. Et c'est justement ces symptômes-là que je vais vous parler. Ah, et j'invente pas tout ça. Encore une fois, j'ai des sources. Toutes les sources seront inscrites dans la description de la vidéo. Sachez aussi qu'on est tous uniques, notre corps est différent, on n'a pas tous les mêmes symptômes. Il n'y a pas de réponse absolue, là. Non, non, non. Un celiaque qui ne suit pas le régime sans gluten va développer des symptômes. Et là, c'est le moment que je lance tout ça en raffaire, OK? J'espère que je suis bonne. Le diabète, l'infertilité, l'ostéoporose, l'intolérance au lactose, l'arthrite, des maladies auto-immunes, des maladies neuropsychiatriques, l'anémie, la dermatite... la dermatite herpetiforme. Yes! Et aussi une prédisposition à certains cancers. De plus, ben, c'est sûr que ça va jouer un peu sur nos selles. On risque d'avoir la diarrhée, la diarrhée, la constipation ou encore de la graisse dans nos selles. Chez la femme, ça peut causer une ménopause précoce, un problème avec l'allaitement, la difficulté à allaiter, en fait, des fausses couches, perdre son bébé avant qu'il naisse, une absence des menstruations ou des premières menstruations tardives. Quand notre corps voit le gluten comme un ennemi, il va s'en suivre pas mal de choses, hein. Mais il va surtout s'en suivre une malabsorption des nutriments. Et ce manque de nutriments-là amène des symptômes. Hey, ça fait beaucoup de symptômes, ça, là, mon amour, t'as dit, laisse-moi tranquille à un moment donné. Je vous invite à consulter le manuel d'information à propos de la maladie celiaque. Ce livre est complet. Et en plus d'être complet, il y a un tableau. Il y a un tableau qui nous décrit tous les symptômes qui sont reliés à la malabsorption et à la malnutrition. Fait qu'en gros, ça va parler des causes de la diarrhée, de la fatigue, de la faiblesse, de la perte de poids, de la diminution de la masse musculaire, etc. Là, moi, je vous ai dit ça vite, 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 là, mais on retrouve bien plus dans leur livre. Maintenant, chez l'enfant, quels symptômes que l'on peut observer? Chez l'enfant, il va surtout y avoir un retard de croissance. Mais il y a quand même d'autres symptômes qui ont été observés, comme la déprime, la tristesse, les sauts d'humeur, l'agressivité. Et aussi, chez l'enfant, on retrouve tous les symptômes que je vous ai mentionnés au début de la vidéo. Donc, diarrhée, constipation ou vomissement, maux de ventre. Il ne faut pas oublier les maux de ventre, hein? Il y a des maux de ventre. Maintenant que je vous ai un peu résumé les symptômes qui résultent de la malade celiaque, je vais vous inviter à ne pas vous auto-diagnostiquer. Il y a des examens qui doivent être faits, dont une prise de sang pour constater le taux de transglutaminase dans le corps, ou encore une biopsie du duodénum. Et il y a plein d'autres choses qui sont regardées aussi, dont la présence de deux gènes dans le corps. Si vous soupçonnez que vous avez la malade celiaque, n'hésitez pas à aller consulter. Moi, ce qui m'avait aidée, c'est que j'avais écrit tous mes symptômes dans un calendrier. Quand j'avais mal au ventre le matin, bien sur mon calendrier, j'écrivais douleurs, côté gauche, bas ventre, de telle heure à telle heure. Arriver préparé, c'est super difficile à diagnostiquer et souvent, c'est pas la première chose que les médecins vont penser. Maintenant, je vais vous parler de mes symptômes. Alors, parce qu'on est tous uniques, et je me suis dit, peut-être aussi si je parle de mes symptômes, au lieu de juste y arracher des symptômes, bien ça va peut-être plus vous éclaircir, ou vous allez être plus intéressés. Si vous avez pas vu ma vidéo sur mon diagnostic, je le mets ici, ou là, je le mets à quelque part, donc c'est à voir. Je vous raconte vraiment tout ce qui s'est passé et comment j'ai su que j'avais cette maladie-là. C'est pas arrivé tout seul, j'ai eu les symptômes de l'intolérance au lactose en même temps que l'intolérance au gluten. J'étais pas mal mélangée et je le suis encore, mais j'ose pas tester en mangeant du gluten, t'sais, ça me tente pas. J'avais l'intolérance au lactose qui est arrivée en même temps, mon asthme est revenu, toutes mes allergies sont revenues. J'avais de la constipation et de la diarrhée, c'était vraiment parfait, c'était comme un cercle vicieux, là. J'avais la diarrhée, après ça, hop, j'étais constipée, hop, la diarrhée. Désolée si vous aimez pas ça quand on parle de 4 coeurs. J'avais des sauts d'humeur incroyables, j'avais aussi des petits boutons sur le corps, là. J'étais très pâle, même si je le suis encore, et j'avais une énorme fatigue, là. Mes membres étaient tellement lourds, mes yeux étaient lourds, c'était comme si je pouvais m'endormir comme ça, debout sur la rue en marchant, là. C'était assez fort comme fatigue. J'avais des ballonnements, des gaz, et je me suis même développé une maladie auto-immune. Yeah! J'ai une glumérulonephrite, qui est une inflammation du rein. Chez moi, elle est légère, au moins. C'est pas une grosse glumérulonephrite, là. Wouhou! En gros, c'est que je perds des protéines et du sang dans mon urine, et ça, c'est comme pas normal. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo à propos de ça, ou de mon intolérance sur lactose, inscrivez-le moi, ça va me faire plaisir de vous en parler. Et là, vu que tout ça arrivait en même temps, j'étais super stressée. Et là, le stress qui joue sur ton corps, ça aide pas. Et je continuais de manger du gluten en même temps, pis là, je pleurais tout le temps, pis... Ah, c'était pas le fun, t'as... Sur ce, c'est déjà tout pour cette vidéo, cette courte vidéo. Mais tant mieux, ça fait du bien une fois de temps en temps une vidéo qui est comme... Maintenant, j'aimerais ça savoir c'est quoi vos symptômes à vous. Inscrivez ça en commentaire, ça va me faire plaisir de les lire, et qui sait, ça va peut-être aider des gens. Merci d'avoir écouté, n'hésitez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, ou de cliquer sur le pouce en l'air. Enfin bref... bref... brecht... brecht... Je vous souhaite une excellente semaine, on se revoit dans 7 jours, exactement. De... du diode... du odenum... Hey, j'ai de la misère à parler, là! Désolée si vous aimez ça quand... Oups! Cette phrase... Bon, hein, je vais aller soigner mon roman. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501